... C'est les gens qui parlent français en fait, mais ce qui est pas mal c'est qu'on a la chance en France d'avoir une langue qui est parlée ailleurs, ce qui n'est pas le cas de la Grèce par exemple, mais on peut voyager presque, pas partout dans le monde, mais on a la troisième langue au monde, donc c'est une chance. En fait je m'ennuyais beaucoup à l'école, donc j'ai commencé à écrire là, et quand j'ai grandi je me suis rendu compte que le monde n'était pas super joli, donc j'ai pas eu besoin de le noircir parce que le monde était déjà noir, et comme j'ai toujours aimé écrire, pour moi le roman noir c'est mon mode d'expression qui me va le mieux, et ça va avec la musique que j'écoute, les films que je vois, j'aime pas trop les histoires qui finissent bien à la Walt Disney. Le salon du livre, je viens juste d'arriver, donc je connais pas trop, par contre Tessalonique hier soir, j'ai fait quelques bars et quelques restaurants, j'ai vu plein de jolies filles sur les terrasses et tout, j'ai dit ah ben voilà, une ville dynamique. Moi je passe beaucoup trop de temps devant mon écran, non seulement à écrire, mais ça c'est mon plaisir, mais surtout à communiquer, et entre les mails, Facebook, déjà pour moi c'est déjà trop, ma fille elle veut que j'aille sur Instagram, LinkedIn, il faut que je sois connecté tout le temps, et au bout d'un moment en fait j'aurais plus le temps d'écrire, je n'aurais plus le temps que de communiquer, et comme le Président Macron, il voudrait que la France soit connectée, que ce soit la France 2-0, moi j'aime bien prendre aussi le temps de vivre, donc c'est très très bien que vous connaissiez toutes les nouvelles technologies et tout, mais c'est bien aussi de prendre le temps de boire un verre avec un ami et de lire un peu de poésie au bord de l'eau. J'ai un livre qui vient de sortir, qui commence en France, mais qui finit en Grèce, donc mon prochain livre que je viens de sortir, là il parle de la Grèce, donc c'est aussi pour ça que ça m'amuse d'être là, et autrement ça c'est un livre qui est fini, mais mon prochain livre il se passera en Colombie, donc un pays aussi que j'ai choisi pour son potentiel bien violent, et donc j'y retourne là en septembre, donc si je reviens vivant, mon objectif c'est de revenir vivant de Colombie. Sous-titrage Société Radio-Canada